Cette affiche de retrouvailles entre UPONM et ASVO, deux clubs promus, au cours de l'exercice 2017-2018 du championnat de Ligue 2, oppose deux équipes qui vivent des instants différents. L'une lutte pour sortir de la zone rouge, UPONM, et l'autre tutoie le haut de tableau, ASVO. L'entame de match de l'Université Polytechnique Internationale au Bianguema montre clairement l'intention d'Arnaud Seca et de ses partenaires de s'éloigner de la zone rouge. Solide défensivement, UPONM est à son aise. La sortie presque manquée de Hubert Kossou met ASVO en difficulté et offre à UPONM un couffront dangereux à la lisière de la surface de réparation. Patients d'Iblunaïm et ses équipiers laissent passer leur âge vert au livre. Le quartier d'attaque d'ASVO, soutenu par un milieu dirigé par Paraison Nafiou, met le pied sur le banc. C'est parti pour 20 minutes de souffrance, pour les protéger de Roger et Nama. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements L'ouverture du score est signée à Ress Alain-Pouquin-Torpe, l'avant-centre de poche. Applaudissements Le second est l'oeuvre de Dibril Naïm sur Koufra. Applaudissements La faute de Mede Girissédo est flagrante sous le regard d'un Roger et Nama agacés. Juste après le second but, UPONM enchaîne coup sur coup deux opportunités de revenir dans le match. Applaudissements Le magnifique centre de Assouma-Rachadi est mal exploité. Applaudissements Le troisième, un doublé de Ress Alain-Pouquin-Torpe intervient sur corner. Le manque d'agressivité, de UPONM et l'hésitation de Girissédo dans la sortie ont été fatales pour le protéger de Valais-Gléné. Applaudissements 3-0 à la pause. La reprise est à l'image du début de rencontre. Roger et Nama semblent avoir sonné à Diavon-Emmanuel et partenaires. Agressifs, déterminés à l'entame de cette seconde période, ils enchaînent trois situations favorables qui sont mal exploitées. Applaudissements Ares Alain-Pouquin-Torpe, l'homme du match Côté Association Sportaire de la Valais-Glomé, obtient l'occasion la plus franche. Il ne pourra qu'adrer. Applaudissements 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 C'est parti. Cette défaite face à ASVO casse la bande dynamique en cours au sein du UPONN. Roger Nama devra remobiliser sa troupe avant la réception des dragons. Du côté d'ASVO, la confirmation sera attendue face à Jacques Adango.